et oui et du coup je regarde bien sûr que je la garde pour l'épadélistos j'espère que vous allez bien très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo je suis à l'aéroport de barcelone comme d'habitude j'ai envie de dire il est 5h30 on a fait un réveil à 4h35 je suis dans un état de difficultés terribles et on a notre vol à 7h10 je vais vous expliquer un peu le périple qu'on a c'est complètement monstrueux vol jusqu'à zurich on a genre 1h50 ensuite de zurich on doit aller à istanbul et ensuite de istanbul on va à doha pour le fi promotion de doigt que je vais jouer du coup avec man vivesse pour un peu du périple et j'espère que tout va bien se passer parce que départ 7h10 arrivait prévu une heure du matin embarquement imminent avec le manolo qui attend son stand by va-t-il rentrer dans la vie c'est parti allez manolo on arrive à zurich on a fait quand même deux trois looping non ouais 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 décollage atterrissage c'était looping sur looping quoi moi j'ai eu l'impression que c'était son baptême à l'eau son premier vol quoi au pilote n'arrivait bon bah alors ça va on est en confiance merci pour cette info prochain vol prévu 11h50 tout istanbul ça les gars sérieusement comment ne pas craquer devant ça je vais pas craquer mais vraiment c'est le pays du chocolat en plus bon comme les repas écoute un bras en suisse mais du coup repas dans l'avion quoi avec une petite salade tous les pommes de terre ce chocolat un petit peu et donc on essaye de faire au mieux enfin bien arrivé à doigt les mecs 1h40 heure locale c'est beaucoup trop tard bientôt 24 heures de voyager oui levé à 4 40 réveil 4 40 il ya deux heures de plus ici donc il est que 23h 23h40 en france départ 5 heures de l'appartement arrivé 23h40 voilà ça fait un bon périple plus de 18h je crois les joueurs du métier on n'a pas fini de récupérer la valise passer la douane je trouve pas un taxi et aller à l'hôtel sachant qu'il est il est déjà deux heures du matin allez la mosse les gars enfin à l'hôtel les gars à les petits roundtours notre salle de bain que tu joues ça joue ce qui est cool c'est qu'on a petit petite cuisine pour pouvoir soit à bouffer au lieu de dépenser des millions d'euros au resto et après voilà petite chambre en haut de notre tour 33e étage quand même en troisième étage c'est un peu on va dormir ou pas c'est bon il n'est pas des listes allez nouvelle journée objectif numéro un chercher un restaurant parmi les buildings moi tu traites de bédé à l'imposé recherche pas un restaurant un peu manolo là bon bah voilà la facilité à l'italienne quoi salade pour manolo et petite pasta va piano time quoi ah c'est l'étage c'est l'étage secret en fait de l'hôtel au milieu du building la petite salle de muscu quand même et oui c'est dans le club le premier grand chlam de la saison une première paddle s'est déroulée au redou qatar major 2023 c'est pas mal il se passe il se passe un petit quelque chose je suis arrivé au club vous avez vu les terrains les conditions incroyables donc évidemment on n'a pas accès à tout ça c'est là où se déroule aussi la tp 250 de doigt je crois bien au tennis et nous ben voilà on joue sur les terrains annexes je vous montre aussi les deux autres terrains sur lesquels on va jouer demain il ya des grosses tribunes ces terrains sont magnifiques les conditions sont top on a pu taper on a fait un 7 et demi avec des mecs là avec le man et franchement c'était sympa moquette sensible moquette très lente vitre panoramique donc pas de poteaux derrière pas de poteaux même dans les dans les corners c'est assez spécial mais en plein soleil ça sort bien et par contre très vite quand il ya plus trop de soleil ça devient vraiment assez lent on va rentrer tranquillement à manger ce soir je sais pas trop mais demain pareil ça joue qu'à partir de 16 heures je crois donc on aura le temps c'est une bonne nuit afin de profiter tranquille un peu et j'ai hâte de jouer demain ouais l'équipe it's a game day il a sorti son meilleur polo au jour de match on a une bonne heure et demi ne promet pas avant 19 heures donc on va aller voir un peu les matchs et s'est chauffé tranquille ou quoi oui beau terrain je vous montre ça tout de suite à tribune de dingue regardez un peu ça les gars les deux pistes du tournoi premier match et huitième de finale dans ce fip promotion de doha nous jouons deux joueurs étrangers un espagnol joueur de droite le gaucher qui joue avec un saoudien donc l'espagnol qui est pas très bien classé mais voilà on imagine qu'il joue très très bien bien mieux que le saoudien et on commence par un premier jeu de retour très mauvais pour le coup on se perd le premier jeu blanc on est à 30 à quand même son service on arrive à s'en sortir et par contre à partir de ce moment là c'était c'était beaucoup mieux on est vraiment rentré dans le match la tactique elle était quand même elle était quand même simple il fallait faire jouer un maximum le joueur de gauche qui était quand même bien bien plus faible on arrive à briquer à un partout et après on déroule vraiment sur nos jeux de service avec des conditions qui sortaient qui sortait pas mal l'image du smash de de manolo manolo très agressif dans ses débuts de partie on est à 3 1 donc voilà pour ceux qui suivent un peu le circuit fip c'est le circuit international ça se joue avec le punto de oro à 40 à ses points décisifs ces images qui vont beaucoup plus beaucoup plus vite quand même double break là dessus on a 4 1 40 30 tout se passe tout se passe très très bien on gère on gère très bien le match on agressif et voilà comme vous pouvez le voir on fait beaucoup beaucoup jouer le joueur de gauche parce que le gaucher mine de rien est beaucoup plus créatif beaucoup plus vraiment meilleur et oui on s'en sort sur ce point cinq jeux à un cinq jeux à deux attention 30 à sur notre sur notre service ce qui est difficile c'est comme ça joue à l'extérieur des clés l'op sont très très haut et qu'il fait nuit donc ça sort les vitres sont propres donc on a un smash facile ça sort bien quel point on prend une défense contre ce match terrible là dessus c'est difficile de finir le point on se fait débraquer une première fois il gagne ensuite leur jeu de service et on a 5 4 30 à avec un léger coup de mou surtout pour ma part j'ai fait deux trois grosses fautes donc voilà ça va permettre de remettre dedans il y avait encore une imprécision en ce match on perd on perd le filet encore un gros point on arrive à le reprendre avec défendre quand même un peu mieux ils font surtout moins d'erreur quoi dernier passing on a déjà une balle de break balle de des break à sauver et il la met il la met on est à 5 partout heureusement ce très très bon jeu de de retour en tout cas là 5 partout on s'est dit qu'il fallait en mettre un peu plus quoi c'est un peu endormi on re break on va avec dans la foulée 6 5 pour nous et là pour le confin très très bon jeu la 40 on a 40 0 et voilà sur une faute adverse on s'en sort 7 jeux à 5 dans ce premier set on sait on peut compliquer la tâche on avait à coeur en fin de en fin de premier de vraiment faire un deuxième hyper hyper clean pour finir sur une bonne note on sait que le plus important c'est bas les dernières sensations sur sur le terrain break en vrai que d'entrée après un jeu à 40 à je crois bien donc ça me met bien dedans et après sur nos jeux de service on est à on est bien on est très agressif ils ont du mal à reprendre prendre le filet on arrive à bien jouer en équipe avec man c'est cool surtout on l'a bien et on se précipite pas parce que c'est vrai comme je l'ai dit elle sur existe en extérieur c'est beaucoup plus difficile de finir les points quand il fait pas très très chaud et surtout pas beaucoup de soleil les vitres très prof donc ça permet de presque tout défendre forcément faut être beaucoup plus patient car qu'à l'intérieur très beau par 4 2 du man 2 0 pour nous punto d'euro point décisif je décide de le prendre je retourne bien dans les pieds contre attaque très très belle volée de man monstrueux pour tourner à 3 0 double break 4 0 dans la foulée et encore un punto d'euro vous avez vu ça se joue à pas grand chose à quelques points par ci par là mais le punto d'euro qui peut vraiment faire faire tourner le match je fais un beau passé on a repris l'ascendant dans le point il faut pas perdre le filet du mal à finir voilà grosse mésentente entre nous deux je suis ni par un très très bon ce match il la touche pas bravo 5 jeu à 0 dans cette deuxième manche 40 30 sur sur notre service et après une dernière très très belle volée de man on s'en sort 7 5 6 0 dans ce huitième de finale du fip promotion deux doigts ou à l'équipe on vient d'arriver à l'hôtel on a mangé tranquille on se reposait un peu victoire 7 5 6 0 dans ce premier tour dans ce huitième de finale petite frayeur dans ce premier set on va aller légère mais contrôler tout mais on a bien commencé on a vite mené mener 5 1 double break faut savoir que les conditions il y avait beaucoup beaucoup de vent ouais beaucoup de vent de face fin de face dans la même direction donc c'est le moins gênant je pense ouais c'est le moins gênant parce que du coup il ya un côté où on peut faire des chandelles de toutes nos forces elle revient à chaque fois et c'est dur pour les autres de se matcher et de l'autre côté où c'est un peu plus délicat tu touches à peine la balle et du coup elle pousse si tu le réussis le mec non plus peut pas se matcher parce qu'elle vient tellement vite que c'est dur de se passer envoyer une mythe ou quoi que ce soit mais par contre tu as le risque en plus c'est un peu trop en plus il faisait nuit complet donc les conditions forcément ça sort beaucoup moins au dessus de la tête beaucoup de poussettes c'était c'était plus dur d'être au filet quand on avait vent dans le dos du coup parce qu'on se faisait un peu poncer au dessus de la tête mais bon même quand même 5 1 double break légère enfin surtout moi j'ai je me suis pas moins bien senti mais j'ai fait des grosses erreurs sur des pinos et sur des points assez importants non plus parce qu'on a on s'est dit à c'est gagné ou quoi c'est juste non non c'est un peu de précipitation parce que c'était dans le sens du jeu ce qu'il faisait ouais ouais il a fait un peu de connerie moi j'en ai fait aussi j'ai aidé un peu ça les armes et puis mais de rien il a ils ont joué pour revenir ouais pour le coup le joueur de gauche alors c'était un saoudien je crois bien il était quand même moins fort enfin beaucoup moins fort que l'espagnol à droite qui le gauche est très bien très bien et à un moment donné il sait quand même voir il a beaucoup moins raté quand même ils sont un peu chauffé bon voilà il revient à 5 partout et là on est quand même un peu plus solide pour on rate plus on a 7 jours plus simple et forcément avec un joueur qui est en dessous de la partie forcément c'est fini par passer derrière on déroule et on s'était dit et j'en essaie de faire un deuxième on joue de la même manière où on essaie de les enfants fait le plus possible de lui ça fait 6 euros ouais c'est cool très bien c'est bien non c'était sympa dans les conditions sur les ouais ouais c'est mais non c'est pas facile c'est franchement au joueur mans en pleine nuit il faut s'adapter un peu en tout cas c'est cool victoire on a deux points chacun dans la pesace on prend ça se prend quart de finale demain contre un espagnol qui coach au koweït et un qatari un mec de l'équipe national moi l'impression que le joueur de gauche qatari joue va jouer un peu mieux va jouer mieux le saoudien mais l'espagnol un peu moins bien que l'espagnol d'aujourd'hui parce que voilà qui joue quand même relativement bien mais qui jouait le WPT les calais pour le WPT ça joue très bien du coup franchement ça peut être une partie vraiment ouais ça va être une bonne partie mais on a hâte on a hâte d'avoir un match où on se fight où on se bagarre et tout on est en train de bien faire exactement bon on va aller récupérer un peu on va aller se doucher se coucher et on se retrouve demain les gars allez ciao ciao regardez les gars un peu le repas du jour petite salade de riz on a décidé de décommoniser encore décommoniser bon voilà on a écommonomoniser et du coup tu la gardes ouais je la garde bien sûr que je la garde ah d'accord tout est naturel chez moi le problème c'est que il y a la cuisine il y a la kitchenette mais il n'y a pas les tables il y a une chaise donc voilà mon petit table et ma chaise quoi c'est ça la réalité du métier de la cuisine c'est pas mal ça manque un peu d'ustensiles il y a une poêle une casserole mais on a réussi à faire quelque chose de propre regardez ça un peu de thon concombe tomate oeuf riz ça va dérouler arrivé sur les lieux du match notre terrain regardez moi ça ils sont en train de faire les vitres c'est monstrueux on joue d'ici une heure environ et 16h ici on est programmé à 17h début de ce quart de finale dans ce FIP de Doha on joue encore deux étrangers même configuration que le huitième de finale un espagnol à droite et un qatari pour le coup à gauche on commence commence au service avec vous l'avez vu pour une fois un peu plus un peu plus de soleil on a joué un peu plus tôt donc des conditions encore un peu plus rapide même si on était pas en plein soleil donc ça fait quand même une grosse différence en plein soleil là la balle sort beaucoup plus en en part trois en tout cas on a un partout dans ce début de match voilà on a on est on mène 0 40 sur leur jeu de service et on fait quatre grosses erreurs qui leur permettent de leur emporter on gagne le jeu de service assez facilement de 1 pour nous et preuve première balle de break à 2 1 on a reprend des filles après des bons lobes à savoir qu'il y avait un vent de face par rapport à nous donc on pouvait de ce côté là où on était où on est vous pouvez faire des lobes très haut très long très beau passing 3 1 break pour nous vous pouvez faire des lobes très haut très long et généralement la balle la balle rentrer facilement au contraire de l'autre côté c'était beaucoup plus difficile de lober surtout avec de la hauteur on peut s'échapper on se repart 3 du du man est très vite on a cinq jeux à 1 alors attention 30 à sur notre sur notre jeu de service avec pour le coup c'était encore plus facile de jouer le le qatari parce que l'espagnol était droitier et joueur de droite donc c'était plus difficile pour lui de prendre prendre les balles au milieu quoi qatari qui jouait quand même mieux que le saoudien de la huitième de finale et un quel point on va donc le qui se finit à terre et l'espagnol par contre un peu plus faible que l'espagnol du huitième de finale on s'est fait des briques et une première fois alors si vous rappelez le huitième mon attention heureusement on s'en sort bien à 5 2 enfin très bon jeu pour finir 6 2 6 2 1 0 pour nous pas de break dans le deuxième set je prends une grille et remonte beaucoup il arrive à la remettre incroyable beaucoup d'espace pour sortir quel point j'hésite un peu oui c'est moi qui aurait dû finir heureusement que man est là pour pour terminer l'échange un partout on n'arrive pas à les briques et tout de suite bon vraiment on est on est très en confiance sur nos jeux de jeu de service on est peu inquiété on est agressif et la grosse différence est que au contraire ils sont pas hyper agressif quand ils ont le filet donc ça nous permet de jouer balle de break de balle de break consécutifs pour pour nous on essaye de reprendre le filet beaucoup de l'op comme ils font pas très mal au dessus de la tête même quand ils ont ce match assez facile au final ils préfèrent faire jouer c'est d'avoir la bonne balle pour pouvoir contre attaquer on arrive à un peu dans les pieds on se rapproche du filet et voilà on finit par par briquer sur ce point quatre jeux à deux même qui au service plutôt bien on arrive ce qui est cool c'est qu'on avait vraiment être patient dès que pour le coup il le bien et à terminer bien les points quand quand on a ce match que de voler un peu plus simple c'est agressif passing incroyable et premier des break de de leur part balle de balle pour revenir à quatre partout donc c'était assez tendu dans ce dans ce deuxième on a eu encore une fois un petit coup de mou un peu comme comme le premier c'est du premier match heureusement on s'en sort bien on arrive à rebriquer sur le punto d'euro et après on a 40-45 sur dans le jeu man qui finit avec un très très beau par quatre victoire 6-2 6-3 une légère frire dans le deuxième dans ce quart de finale du FIP promotion de doigt une future adversaire sur la demi-finale ce vent boss de meilleur à gauche qui joue l'équipe numéro 2 catari je crois ça fait 6-2 6-5 pour messieurs vent boss de meilleur quatre balles de match avec le punto d'euro dommage que pena 40-15 elle est très belle bravo jeu c'était match en boss de meilleur ils nous auront une confrontation 100% tricolore en demi-finale ouais l'équipe on se retrouve pour le petit débrief au lit oh d'ailleurs tiens au lit les gars n'hésitez pas lien dans la description il voit son énergétique de très grande qualité avec les codes serein 5 et serein deux jours qu'il la prépare elle est belle cette promo improviseur très belle l'improvisation bon les gars on a gagné ce quart de finale 6-2 6-3 contre un espagnol et un cataric cataric bah écoute l'espagnol un peu moins fort que l'espagnol qu'on a joué hier mais qui est resté meilleur que le cataric le cataric meilleur que le saoudien qu'on a joué hier mais toujours avec un mec plus fort et l'autre moins fort du coup un peu chiant à jouer à chaque fois qu'on met un petit frigo surtout que c'est assez rare que le mec plus fort soit à droite au final c'est un droitier l'espagnol était droitier il s'est mis à droite c'était un peu bizarre condition encore plus difficile qu'hier parce que c'était le même genre de vent mais encore plus fort vraiment c'est force 12 là du coup assez difficile mais bon on arrive toujours à bien s'adapter aux situations on a fait un très bon premier set je trouve qu'on s'est vraiment adapté aux conditions on a vraiment bien joué tactiquement dès qu'on était du côté avec vent dans le dos on faisait des bons lobes voilà on essayait de retenir un peu lobe tendu et franchement on a bien lobé et vent de face bah plus de chandelles forcément plus dur de se matcher pour eux toute petite frayeur dans le deuxième où on break on se fait débréquer un peu comme hier je fais deux trois grosses erreurs sur le jeu où on se fait débréquer mais sinon dans l'ensemble c'était c'était ça j'étais très bien c'était un bon match demain à demi finale contre nos amis français l'homme avant bosser dorian de meilleur exactement na hâte on a d'avoir un match plutôt normal ouais voilà où il y a deux mecs qui du même niveau il met en face en plus ça va être un peu accroché je pense ça va être vraiment hâte de partir au combat un petit moment que je n'ai pas joué moi moi aussi moi depuis le p 2000 mai dernier du coup ça fait longtemps et puis même c'est toujours cool surtout pour dorian qui était qui est revenu d'une grosse grosse blessure ça force le respect son truc je suis très content qu'ils rejouent bien du coup voilà non c'est cool à demain donc là il est quoi il est 22h 22h même on va faire dodo tranquillement et match prévu demain à 17h heure locale je vais conclure la vidéo là dessus les gars merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que vous l'avez kiffé si c'est le cas mettez votre petit like abonnez vous allez faire un petit tour sur le compte insta oui comment on s'appelle ton petit compte insta man vivait ce man plus loin vivait c'est tout simple et c'est tout beau on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo des bisous et boum la team shape wouuuu ciao ciao oh 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 oh